Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire la moitié d'un conte de Noël intitulé Le Sapin. Je n'ai pas pensé à noter le nom de l'auteur, donc si vous le connaissez, c'est le moi. C'est un petit conte assez vieux qui était donc libre de droit. Comme il fait 15 pages, on peut commencer à la page 4, mais comme il fait 15 pages, je ne vais pas vous le lire en entier aujourd'hui, je vais vous lire à peu près la moitié, et puis je vous lirai la suite la semaine prochaine. On est parti. Au milieu d'une forêt, en une belle place bien aérée et éclairée par le soleil, croissait un charmant petit sapin. Tout autour de lui se trouvait une quantité de camarades plus âgés, et par conséquent plus grand que lui, des pins altiés et des chaînes énormes. Le plus ardent désir du petit sapin était d'égaler en hauteur ses voisins. Ce désir était tel qu'il ne faisait plus attention aux brillants du soleil et au ciel bleu. Les joyeux enfants du voisinage, qui, en chantant et papillant, cueillaient des fraises et des framboises, passaient inaperçus devant lui. Souvent, quand ils avaient fait de fruits, amples provisions, ils venaient s'asseoir auprès du petit sapin, en disant, « Comme il est joli et mignon ! » « Ah ! le beau petit arbre ! » Ses paroles auraient dû lui plaire. Le remplissaient de débit. « Petit ! » disait-il. « Toujours petit ! » Chaque année, au printemps, il faisait une poussée, et l'année suivante, une poussée encore. Il eut voulu en faire dix. « Oh ! que je voudrais être grand ! » soupirait-il. « J'étendrai mes branches au loin, et de ma cime, je dominerai le monde. Les oiseaux construiraient leurs nids dans mon feuillage. Et, lorsque le vent souffle, je saurais m'incliner avec autant de majesté et de grâce que mes orgueilleux camarades. » Je suis désolée, on entend pour bizarcer mon chat sur son arbre. Ses mauvaises pensées le rendaient insensible à tout ce qui aurait dû le charmer. Il ne se souciait plus ni des concerts joyeux des oiseaux qui chantaient dans les feuilles, ni des beaux nuages pourprés qui, matin et soir, flottaient au-dessus de lui, dans l'azur des cieux. L'hiver arriva, et avec lui, la neige blanche et étincelante. Souvent, un lièvre, poursuivi par les chasseurs, franchissait un seau le petit sapin, et cette familiarité blessait au vif son orgueille. Après deux hivers, il avait grandi assez pour que les lièvres fussent obligées de passer sous ses branches. Ce progrès était trop lent à son gré. Pousser, grandir et devenir vieux, c'est ce qu'il y a au monde le plus beau, pensait l'arbre. En automne, vint un débucheron qui abattire quelques-uns des plus grands arbres. Tous les ans, ils s'en firent autant. Le jeune sapin ne les voyait plus qu'avec terreur, car les grands et magnifiques arbres tombaient avec fracas sous leur cognée. On en coupait les branches, et ils avaient alors l'air si nus et si décharnés qu'on pouvait à peine les reconnaître. Puis, on les chargeait sur une voiture, et les chevaux les traînaient hors de la forêt. Où allaient-ils ? Que devenaient-ils ? Au printemps, lorsque les hirondelles et les cigognes revenaient, l'arbre de leur tire, ne savez-vous pas où on les a conduits ? Ne les auriez-vous pas rencontrés ? Les hirondelles n'en savaient rien. Mais une cigogne, réfléchie, sent un peu de bon dit. Je crois le savoir. En m'envolant de l'Egypte, j'ai rencontré plusieurs navires, ornés de mânes neufs et magnifiques. Je crois que c'était eux. Ils exaltaient une forte odeur de sapins, comme ils étaient fiers de leur nouvelle position. « Oh ! Si j'étais assez grand pour naviguer sur la mer, dites-moi, comment est la mer ? À quoi ressemble-t-elle ? » « Ce serait trop long à expliquer, dit la cigogne. » Et elle s'envola. « Réjouis-toi de ta jeunesse, » lui disaient les rayons du soleil. « Réjouis-toi de la beauté et de ta vie pleine de sève et de fraîcheur. » Et le vent caressait l'arbre, et la rosée répandait ses larmes sur lui. Mais le sapin n'y prenait point d'intérêt. Vers la Noël, les bûcherons coupaient souvent de jeunes arbres qui n'étaient même, pas même aussi grands que votre, que notre sapin. Comme les autres, ils étaient chargés sur une voiture et traînés par des chevaux, hors de la forêt. « Où vont-ils ? » « Où vont-ils ? » « Où vont-ils ? » « Il y en a qui sont plus petits que moi. On leur a laissé toutes leurs branches. Où vont-ils ? » « Nous le savons bien, nous le savons bien, » « Cazouillère les moineaux. » « Nous avons été dans la ville, et nous avons regardé à travers les fenêtres. » « Ils sont arrivés au plus haut point du bonheur et de la magnificence. » « On les a plantés au milieu d'une belle chambre bien chauffée, pour les orner ensuite de bains des filles, d'épices, de bonbons, de chouchous et de sans-lumière. » « Et puis ? » demanda le sapin en frémissant de toutes ses branches. « Et puis ? » « Qu'est-il arrivé ? » « C'est tout ce que nous avons vu. » « Mais c'était bien beau. » « Est-ce que moi aussi je serais destinée à une carrière aussi brillante ? » « Et ensuite ? » « Oui, ensuite, il viendra probablement quelque chose de mieux encore. » « Sans cela, pourquoi nous parer avec tant de luxe ? » « Comme je suis curieux de savoir ce qui m'arriverait. » « Je souffre d'impatience, vraiment. » « Je suis bien malheureuse. » « Réjouis-toi, disaient le ciel et les rayons du soleil. » « Réjouis-toi de ta jeunesse qui fleurit au sein de notre nature paisible. » « Toujours inquiet, le sapin croisait toujours. » « Son feuillage devenu plus épais et d'un beau vert attirait les yeux du passant. » « Qui ne pouvait s'empêcher de dire quel bel arbre ? » Noël arriva et il fut choisi le premier. La hache le frappa au cœur. Après un soupir, il tomba presque évanoui. Au lieu de penser à son bonheur, il se sentit tout affligé de quitter le lieu de sa naissance. Il savait qu'il ne reverrait plus ses anciens camarades, les petits buissons, les gracieuses fleurs qu'il avait entourées. Peut-être pas même les oiseaux. Son départ le rendait tout triste. L'arbre ne revint à lui qu'au moment où, avec plusieurs autres, il fut déchargé dans une grande cour. Un homme arriva et dit en le désignant, « Celui-ci est magnifique, c'est ce qu'il nous faut. » Par ensuite, deux domestiques, en superbe livrée, qui portèrent le sapin dans le salon d'un grand saigneur. Partout. Des tableaux d'un grand prix, sur la cheminée, des porcelaines de Chine, les meubles d'éthépennes, et garnis de satin, les tables couvertes d'objets d'art, de livres illustrés, et de magnifiques gravures. « Il y en a pour cent fois sans écu, » disaient les enfants. On planta le sapin dans une grande caisse bien pleine, non, pleine de sable, pardon. Cette caisse était recouverte et comme vêtue d'étoffes de mille couleurs. Oh, comme il tremblait ! Que devait-il donc lui arriver ? Les enfants et les domestiques se mirent à l'orné. Ils suspendirent à ses branches de petits cornets de papier doré remplis de bonbons. Ensuite, ils t'y attachèrent des pommes et des noisettes argentées, toutes sortes de chouchous, et plus de cent petites bougies rouges, bleues et blanches. Des poupées qui ressemblaient à de véritables enfants, tels que l'arbre n'en avait jamais vus, se reposaient entre ses branches et au sommet de sa couronne étincelaient une étoile semblable à un diamant. Quel luxe ! Quelle splendeur ! Ce soir, s'écrièrent les enfants, comme il sera beau et brillant de lumière. Oh, pense à l'arbre ! Je voudrais déjà être à ce soir et que toutes les bougies fussent allumées. Mais qu'arrivera-t-il après ? Les autres arbres de la forêt viendront-ils me regarder ? Les moineaux me verront-ils à travers la fenêtre ? Resterais-je ici ? Hiver et été, toujours paré ainsi. Pauvre sapin ! Qu'il devinait mal ! Et cependant, ses réflexions étaient un supplice pour lui. Le soir arriva et les bougies furent allumées. Quelle magnificence ! L'arbre tremblait si fort qu'une bougie en tombant mit le feu à l'une de ses branches. Aïe ! Aïe ! s'écria-t-il en frémissant. Au secours ! Au secours ! crièrent les enfants. Les domestiques accoururent et éteignirent le feu. Dès ce moment, l'arbre n'osa plus trembler. Il avait peur d'endommager sa parure. Il était tout étourdi. De sa splanteur, tout à coup, les portes s'ouvrirent et une joyeuse troupe d'enfants se précipita dans le salon. Derrière eux, venaient les parents. D'abord, les petits restèrent muets d'admiration à la vue de l'arbre de Noël. Mais bientôt, ils commencèrent à pousser des cris de joie et se mirent à danser en rond autour de lui. Bientôt, le tirage des lots commença. Chacun avait son numéro. Peu à peu, l'arbre se dégarnit. À mesure qu'un numéro était appelé, il perdait un de ses joyaux qui, de ses branches, passait aux mains émues des enfants. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous lis la suite la semaine prochaine. Je vous souhaite donc une bonne soirée et puis je vous dis à demain dans la suite de mon calendrier de Noël. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501